On aura envie de ne pas être présent, donc il n'est pas là. En tout cas, visiblement, une grande partie... Si vous vouliez abattre l'État français, il suffirait de... Président de la République et président du Sénat au même endroit. Les guignols. Les guignols, les guignols, les guignols. Nous avons atteint les limites de ce système parasitaire de la Ve République, dangereuse et dispendieuse. Un faux média, avec des faux journalistes, qui commentent un faux défilé. Un président de la République sans majorité, salue un gouvernement illégal, sans public. Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, effectivement, les amis, l'heure est grave, puisque bon, on est quand même à quelques heures de la promulgation de l'article 16 par Emmanuel Macron. Alors l'article 16, on va s'y intéresser précisément, puisque là, bon, ça va être notre quotidien maintenant, dès ce soir. Article 16, pourquoi ? Article 16, comment ? Et article 16, quand et pour combien de temps ? Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est le lien Paypal. Vous avez accès, dans la description, au lien vers ma cagnotte Paypal. Ceux qui veulent m'aider, c'est avec plaisir. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et le deuxième moyen, c'est le bouton rejoindre. Vous avez accès immédiatement à plus de 260 vidéos, lives privées, vidéos privées. Et vous avez accès également à des avantages sur YouTube. Je vous souhaite une bonne vidéo. Il n'y a plus de plus. Il n'y a plus de plus. Donc actuellement, si vous vouliez abattre l'État français, il suffirait de... Ça pose surtout la question du ridicule. Alors, cette histoire d'article 16, les amis, vous savez maintenant que si Macron avait l'intention de dissoudre à nouveau, ce n'est pas possible, puisque la dissolution, je vous rappelle que c'est qu'une fois par année civile. Donc Macron, de toute façon, va devoir se contenter des députés Front Populaire et Rassemblement National qui sont à l'Assemblée Nationale, puisque de toute façon, il n'a pas le droit de... avant l'année prochaine. L'article 16, les amis, qu'est-ce que ça prévoit ? Alors, l'article 16, c'est Général De Gaulle, mais évidemment qu'il l'avait mis en place en 1940, pendant la crise de 40. Et c'est un article que le président de la République peut promulguer de son propre chef, sans avoir à demander la permission ou la signature de quiconque, même pas du président du Sénat. C'est donc un acte fort d'autoritarisme et d'autorité que le président peut promulguer, c'est le recours aux pouvoirs exceptionnels, dans des conditions qui sont posées par l'article 16 de la même Constitution, à savoir, d'une part, une menace grave et imminente des institutions de la République, de l'indépendance de la nation, du territoire ou de l'exécution de ses engagements internationaux, et d'autre part, l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Bon, la deuxième condition est d'ores et déjà remplie, puisque là, les pouvoirs publics ne fonctionnent pas bien, puisque l'Assemblée est bloquée, et donc la menace grave et imminente, je vous l'avais dit hier déjà, la menace grave et immédiate, depuis l'attentat raté sur Trump, il y a une menace grave et immédiate qu'on peut présager sur tous les chefs d'État du monde entier. Donc, ces conditions sont d'ores et déjà réunies, c'est important que vous l'ayez en tête, toutes les conditions sont réunies, en tout cas les conditions techniques et légales. Alors, les conditions de forme posées par le même article de la Constitution, le président devra consulter officiellement le Premier ministre, mais bon, comme le Premier ministre, c'est Attal, à la limite, bon, bref, tu vois ce que je veux dire, je ne suis pas sûr qu'Attal s'oppose, droit dans ses bottes au président de la République qu'il l'a nommé, et l'information de la nation. Bon, le président doit faire une déclaration pour nous informer qu'il promulgue l'article 16, comme il aime bien faire des courriers et comme il aime bien faire des interviews, à la limite, c'est super. Alors, avant d'aller plus loin, j'aurais quand même finalisé la partie que je te faisais sur la fameuse mini-vidéo du 14 juillet. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé le petit insert de Didier Maisto, qui est un contributeur de 2X, et titre, et je crois à juste raison, que nous avons atteint les limites de ce système parasitaire de la Ve République, dangereuse et dispendieuse. Un faux média, suivez mon garde, avec des faux journalistes, suivez mon garde, qui commentent un faux défilé, dans lequel un président de la République sans majorité salue un gouvernement illégal, et j'ajouterai, sans public, puisque le défilé du 14 juillet a été privatisé. Oui, vous avez bien entendu, vous n'avez pas rêvé, on est en dictature, puisque même le défilé du 14 juillet a été interdit au public, en date d'hier, le 14 juillet 2024. Donc l'article 16, les pouvoirs exceptionnels, je vous en ai parlé, les obligations, je vous en ai parlé, la durée, vous allez me dire la durée, alors, les conditions, donc on précise que le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, mais bon, à la limite, c'est déjà fait, on précise que les mesures prises par le président de la République doivent avoir l'objet de permettre, dans les moindres délais au pouvoir public, d'accomplir leur mission, bon, ça c'est tellement flou que c'est applicable de fait, le président ne peut interdire au Parlement de se réunir, oui, encore heureux, et le président de la République ne peut engager ou poursuivre une révision de la Constitution, ça a été ajouté en 1992 par l'Union Européenne. Ça veut dire que Macron ne pourra pas réviser la Constitution s'il déclare les pleins de pouvoirs, l'article 16. Alors, combien ça dure ? On a tendance à dire que ça ne dure que 30 jours, mais c'est en partie faux. Ça dure 60 jours de pleins droits, puisque c'est marqué ici, le contrôle de pleins droits au terme des 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels à tout moment par le Conseil constitutionnel, et ça peut être ramené à 30 jours, effectivement, en cas de saisine du Conseil constitutionnel, du fameux Conseil qui est présidé par Laurent Fabius et Alain Juppé, tu sais, les compères, c'est Piff et Hercule. Donc, les pouvoirs exceptionnels durent, a priori, 60 jours, et donc, c'est plus qu'il n'en faut pour mettre la France sous tutelle. Alors, maintenant qu'on a un petit peu vu de quoi il en retournait, je dirais, dans quel but ? Alors, on a vu que la fameuse grenade dégoupillée de Macron avait largement foiré. Macron, pour rappel, a pris deux raclées électorales de suite. Il a terriblement échoué aux élections européennes, puisqu'il a fini à 18,5%, et, alors qu'il aurait dû démissionner le jour même des élections européennes, il s'est maintenu au pouvoir en dissolvant. Moi, je crois que c'est pour faire diversion, mais manque de pot, il a également terriblement échoué aux élections législatives, puisqu'il a, d'une part, eu un score, un résultat, le groupe Ensemble, catastrophique. Ils ont fini troisième, presque quatrième, d'accord, au premier tour, et au deuxième tour, par un espèce de tour de passe-passe, avec, je vous le rappelle, plus de 3,5 millions de procurations qui auraient été signées en quatre jours et demi, en tout cas, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, et des votes aux électroniques qui sont, eux, contrôlés par le ministère des Affaires étrangères et relayés après au ministère de l'Intérieur. On voudrait nous faire croire également que, finalement, le parti Ensemble de Macron a regagné, dis donc, 3,5 millions de voix en quatre jours et demi, ce qui, moi, me paraît très discutable, très bizarre, pour ne pas aller plus loin. Alors, pourquoi Macron va faire l'article 16 ? Premier élément, il n'a plus le choix. Le pays est en blocage technique, la bourse a de nouveau recommencé à chuter ce matin, les députés de la France Insoumise et du Front Populaire méritent de gouverner, puisqu'ils ont gagné les élections législatives. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise, et qu'on soit d'accord, pas d'accord avec le Front Populaire, qu'on soit copain, pas copain avec le Front Populaire, qu'on ait voté, pas voté avec le Front Populaire. Quoi qu'on en dise, c'est l'expression de la démocratie, purement et simplement. responsabilité d'un président de la République, j'ai vécu de très... Et à mon sens, il n'y a qu'un homme politique aujourd'hui qui dit la vérité aux gens, c'est Dominique Deville. Il nous dit, c'est clair et net, le Front Populaire a gagné, il faut nommer un Premier ministre Front Populaire. Pour le reste, on verra plus tard. J'admire pas forcément cet homme politique, je suis pas forcément fan, mais en tout cas, moi ce que je crois, c'est que la seule alternative de Macron, c'est soit de démissionner, soit de nommer un Premier ministre Front Populaire. Malheureusement, Macron ne semble vouloir ni l'un ni l'autre, et depuis hier, elle a tenté à rater sur Trump, bon, on a quand même l'impression qu'il va se maintenir au pouvoir jusqu'en 2027. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste comme choix ? Nommer son fameux gouvernement technique, je vous ai fait une vidéo avant-hier, pour vous indiquer que le gouvernement technique, la coalition technique, n'a en vérité, d'après moi de technique, que le fait de techniquement empêcher une destitution, en ralliant des personnalités de droite, du centre et du parti socialiste, soit de démissionner, mais il ne veut pas démissionner, donc c'est l'article 16, qu'il est bien tenté de promulguer, et ça veut dire que l'article 16, peut-être que c'est fait exprès finalement, que depuis le début, on entend par-ci, par-là, des médias, des journalistes, des hommes politiques, intiser les braises, nous pousser vers les extrêmes, nous opposer les uns les autres, alors un coup, c'est la faute des immigrés, le jour d'après, c'est la faute des retraités, le jour suivant, c'est la faute des chômeurs, et puis au final, la société civile française est en train de se déchirer, finalement, c'est peut-être voulu, c'est peut-être voulu tout ça, par un certain nouvel ordre mondial, par un certain état profond, qui veut tout simplement nous faire nous entretuer, nous chamailler, nous bagarrer, pour que Macron, ce soir à 20h, n'ait plus qu'une seule possibilité, et bien, c'est promulguer l'article 16, les pleins pouvoirs, et comme on sait que la France est en faillite, et de toute façon, il plane sur la France, la menace de plus en plus avérée, de la mise sous tutelle, par l'Union Européenne, et par la Banque Centrale Européenne, ce sera peut-être également l'occasion pour Macron, de faire d'une pierre deux coups, premier élément, les pleins pouvoirs, la tranquillité pour 60 jours, le temps que les Jeux Olympiques se fassent, et le temps, et bien, de nommer son fameux gouvernement technique, deuxième pierre, deuxième coup, tout simplement, le fait de passer le bébé, à la Banque Centrale Européenne, et de mettre la France sous tutelle, et puis après, je serais quand même très surpris, qu'il reste au pouvoir. Encore une fois, les amis, pour ceux qui traitent d'imbécile, de personnes qui n'ont pas réfléchi, et qui ne sait pas ce qu'il fait, je vous citerai une phrase. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et puis après, je serais quand même très surpris, qu'il reste au pouvoir. Et d'un coup, il s'envole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada